bonjour et bienvenue dans ce 20e speed drawing j'ai oublié d'allumer ma caméra pour le croquis donc on passe directement à l'ancrage pour ça j'utilise des micro pigments pour le papier c'est du papier kraft que je trouve très sympa à utiliser ça donne un rendu différent du papier blanc et j'adore ça ensuite je gomme mon croquis et je passe à la couleur j'utilise des pro marqueurs c'est parti Une fois la première couche passée, je peux repasser avec la même couleur pour foncer et faire un effet d'ombre. Et pour les couleurs foncées, on peut rajouter une touche de noir pour augmenter le contraste. Ensuite, avec un crayon blanc, je viens poser des zones de lumière. Et avec un posca blanc, je donne de l'éclat à tout ce qui brille, type pièce de métal. Et avec un crayon bleu, je viens renforcer les ombres. Après, je m'occupe de l'arrière-plan avec un crayon blanc. Et je viens l'estomper. Je gomme le blanc qui a pu recouvrir mon premier plan. Et pour finir, je repasse tous les contours au micron en ajoutant des détails. Et voilà comment résumer 3 heures de dessin en moins de 4 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, me le dire en commentaire. Et surtout, partagez ça autour de vous. Si vous voulez voir d'autres dessins que j'ai pu faire, le lien de mon compte Instagram est en description. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres dessins sur Instagram et d'autres vidéos sur YouTube. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada